hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette treizième vidéo dédiée à terraform alors aujourd'hui dans terraform on va s'intéresser au docker volume je vous rappelle la démarche l'idée c'est de dire on va prendre le provider docker on va faire quelques petites manip avec pour en même temps à prendre à la fois le provider docker à la fois quelques petites astuces sur terraform donc on avance petit à petit aujourd'hui donc on s'intéresse au docker volume on va faire le même principe que lors de la vidéo précédente sur les docker network on va dans un premier temps créer un volume ensuite attaché ce volume à un conteneur et ensuite faire un petit peu tuning juste pour voir le principe d'utilisation de cet outil vous allez voir que c'est assez simple alors donc deux choses importantes à connaître pour nos docker volume le comment la doc doc qui porte sur les volumes et la doc qui porte sur les conteneurs puisque l'un est lié à l'autre donc pour créer un volume donc moi je repars de ce que j'avais dans la vidéo précédente ici donc j'ai mon main ici qui fait appel à mon module docker run je vous rappelle ensuite j'ai mon module docker run qui possède un main point tf qui comprend donc le provider docker principalement la ressource docker network image ensuite on lance un conteneur à partir de cette image et de ce réseau et donc voilà où on a dit est arrivé on a aussi également donc créé au passage un output qu'on a fait remonter jusqu'à notre main point tf qui permet d'afficher une clip et des conteneurs quand on fait tourner tourner notre notre main point tf donc on va ensuite faire évoluer tout ça donc on va s'occuper de la ressource docker volume donc on va aller dans notre main point tf ici de notre module on va rajouter ici ressources le type de ressources donc c'est du docker volume et son petit nom donc là c'est le nom en tant que ressources n'est ce pas nous oeufs qui volent par exemple et derrière on va pouvoir décrire cette ressource notamment son nom qui va être le nom du volume au niveau de docker lui-même donc maille vole par exemple donc là si je fais un docker network s n'avait pas nettoie volume volume ls j'ai bien un seul volume qui existe donc ça j'enregistre je fais un terraform apply auto à pauvres et donc là qu'est ce qu'il va faire bien sûr il va me créer le network j'ai toujours mon output qui sort il va me créer le network qui correspond le network le volume qui correspond pardon donc maille vole ici ensuite donc on va continuer à faire notre évolution donc l'idée c'est quand même que ce volume il soit utile à quelque chose donc on va l'intégrer dans notre dans notre comment dans notre conteneur donc ici on va aller déclarer un volume donc là c'est volumes avec un s ont créé son bloc et dedans on va pouvoir décrire le volume que l'on veut utiliser donc nous tout d'abord donc son volume name donc je vous rappelle important c'est on évite de taper le nom à la main on pourrait mettre mine maille comment j'appelais maille vol nous on va pas l'appeler maille vol on va l'appeler docker volume point qui le type docker le type de ressources docker volume son nom savent qui volent et donc le comment le nom de la valeur du volume c'est point name ok donc j'ai ça et derrière ce volume il faut que je fasse correspondre avec quelque chose à l'intérieur du container donc je fais un container underscore né e passe égal et là on va indiquer donc nous on est sur un conteneur engine ça peut être intéressant pour faire une petite démo donc usr cher engine html slash tout courant là et donc là on va lancer notre conteneur quoi notre terraform donc ici on va partir comme ça voilà donc là il a fait le taf donc si je me rends ici 192.168.21.103 donc ça c'est ma machine plat pas sur 80 c'est réunion voilà donc là j'ai bien moins de jinx qui répond derrière qu'est ce qui se passe mais si je fais un docker inspect volume inspecte volume inspecte donc il s'appelle maille vol donc là je sais que les data et sont situés à cet endroit là donc en gros si je fais un sud ou ls de ça j'ai ce qui est à l'intérieur du container donc c'est à dire mon index ont html donc dans le usr cher engine html c'est lui c'est du docker dans le texte vime donc de ceci je vais faire un index html et puis ici je vais aller éditer et je vais dire où elle comme là si je fais ça bien sûr toc voilà ça se rafraîchit et c'est à jour donc ça c'est du docker on s'en fiche un petit peu donc ça c'est bien on a fait un montage après ce qu'on veut c'est parfois tuner un petit peu ce qu'on vient de faire là et faire en sorte que plutôt que de monter notre volume dans le var libre docker on veut le monter à l'extérieur vraiment sur notre poste peut-être sur des démontages nfs ou autres que sais-je donc du coup pour ça on va faire des évolutions ça va nous permettre de faire quelques petits tuning et voire de deux trois petites choses au passage donc on va faire des évolutions sur notre main points tf ici une première chose moi voilà je veux créer un répertoire sur ma machine qui sur lequel j'ai monté mon volume mais qui est pas d'envers libre docker donc je vais créer ce répertoire donc je vais utiliser ce qu'on a déjà connu par la suite et par passé pardon j'ai utilisé le nul ressources alors le nul ressources voyez que lui par contre utilise le ssh user et le ssh qui qu'on n'a pas encore utilisé dans ce module donc il faut qu'on aille les déclarer pour ce module donc première chose au niveau des variables du module on va utiliser donc on va déclarer notre ssh qui notre ssh user alors je vous rappelle à les noms des variables peuvent être différents moi je les mets partout de pareil mais peut être différent à l'intérieur du volume et dans le même point tf qu'on va les modifier tout de suite ici qui est ici donc équivalent ça se fait à cet endroit là donc ici je copie ces deux lignes là je l'école ici parfait donc là on est bien donc on va grâce à ça ce qu'on va faire hop si je reprends le main.tf on va se connecter en ssh on va ensuite jouer le remède remote exec pour la connexion ssh on va faire un mkdir tiré p pour créer servez data donc si je fais ls de se lâcher servez j'ai rien pour l'instant je le passe en mode 777 pour avoir un problème de droit vis-à-vis de docker et je fais un petit temps d'attente de cinq secondes avant de passer à la suite pour passer à la suite qu'est ce qui se passe qu'est ce que j'ai besoin de faire donc là ce que j'ai besoin moi c'est de dire que j'ai utilisé et servez data pour mon volume en question pour mon volume en question ici je vais aller dire bah écoute j'utilise un driver local donc là si vous faites du docker compose ça reprend grosso modo ce qu'on fait en docker compose ensuite du driver donc les options du driver ensuite on déclare nos options une première option donc haut nous on veut un type bind ensuite le type on n'a pas de taille peu particulier non on n'est pas sur du nfs ce genre de choses là et le device donc là bas c'est l'endroit sur la machine où on va faire notre montage donc ça c'est le répertoire du host ok par contre particularité ça on l'avait pas vu jusqu'ici c'est qu'il faut auparavant que notre remote exec ait été réalisé pour le mk dire et c'est donc pour ça on va utiliser le dépendre on qui permet de dire donc ça se joue que au niveau des ressources pour l'instant qui permet de dire bah écoute ça ça dépend donc il faut qu'auparavant j'ai la ressource le nul ressources ssh target qui soit exécuté donc ça en dépend donc le ssh target je vous rappelle c'est celui qui est juste ici voilà qui comprend tout bloc donc voilà une fois qu'on a fait ça donc c'est bon et derrière on a bien notre et notre container ici qui lui ne change pas alors la petite particularité c'est qu'on a déjà donc si vous souvenez sur les networks le problème qu'on avait rencontré c'est que si le nom ne change pas donc ce nom là en l'occurrence on va avoir un conteneur qui va rester existants et du coup va monter un volume dans la conteneur existence n'est pas possible donc il faut que le conteneur soit supprimé donc pour générer une modification du conteneur on va faire maille vol de ici ce qui va entraîner en cascade donc du coup la création d'un nouveau volume la suppression de l'ancien volume maille vol ensuite ça va quoi ça va engendrer aussi en cascade la suppression et la recréation du conteneur on s'en avait déjà vu lors de la vidéo précédente donc ça je vais l'enregistrer je pense qu'on a rien oublié donc on va faire un terraform plaine on a fait pas mal de choses alors qu'est ce qui va nous proposer donc là il nous propose pas mal de choses donc il nous propose le replay du conteneur oui effectivement obligé de le faire pour les raisons suivantes c'est que le volume a été modifié ok ensuite il crée donc il y replace le volume quoi la ressource gaf qui vole parce que le volume le nom du volume a évolué de maille vola maille vol 2 et il ajoute en même temps les draveurs option et il joue bien sûr le nul ressources donc on va faire tout ça terraform apply tiré auto approuvent voilà donc là il fait sa connexion ssh il joue son ssh voilà donc là il a fait il semble avoir fait le taf donc comment le check et ben on va se rendre sur la machine ls srv ok data donc on retrouve notre index html si je fais un vime de l'index html toc ok alors surtout les droits 777 on oublie normalement il faut faire un petit peu plus de choses mais comme j'ai pas envie de d'en même temps de gérer l'aspect user etc voilà c'est pas donc là je vais mettre xof key ok donc ok donc là j'ai pas le password j'ai pas le élevation de privilèges donc on va faire comme ceci voilà ok donc là alors ah oui j'aurais dû mettre xof key 2 on va se remettre comme ça donc xof key 2 ok donc là on doit être pas mal donc normalement voilà je passe à xof key 2 voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu on a vu pas mal de petites choses l'air de rien parce qu'en fait on a vu la dépendance de l'un à l'autre en dehors de juste voir les docker volume on a vu le principe de docker volume la création de ces volumes avec les petites options qui peuvent être intéressantes il ya encore d'autres options mais là voilà on a débroussaillé un petit peu les choses j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à vous abonner à mettre des pouces bleus et je vous dis à très bientôt sur xof key